bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2022 bien évidemment tout ce qui est tirage général et sentimental pour le mois de juillet déjà terminé allez-y fouiller sur ma chaîne il n'y a pas de souci donc pour ce tirage sentimental je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique je vais vous présenter une nouveauté donc le mois dernier pour le mois de juillet je vous ai déjà présenté un oracle manga donc ça c'est le deuxième oracle manga franchement il est super sympa je recommande pour les débutants même pour les non débutants allez-y donc ce jeu comprend 77 cartes vous voyez que c'est super bien expliqué c'est pour ça que je dis pour les débutants impeccable vous pouvez vous faire votre propre tirage personnalisé non franchement c'est super sympa donc ce jeu 77 cartes vous avez le passé présent futur le hui et le non vous avez les saisons contrairement à l'oracle du mois dernier vous n'avez pas le signe astrologique donc il ya plus de cartes mais il n'y a pas les signes le signe astrologique avant de faire cette vidéo j'ai fait un tour sur le site etsy puisque c'est là où j'ai acheté l'oracle j'ai vu que la créatrice la créatrice a laissé un message pour dire comme quoi elle était en vacances et qu'elle reprend le 1er août donc si vous regardez cette vidéo avant le 1er août il va falloir attendre si c'est après tant mieux après je ne sais pas du tout si on peut faire des précommandes jusqu'à jusqu'à son arrivée je sais pas allez-y donc c'est l'oracle manga de chez divine art oracle non seulement il est facile de compréhension mais je vous le recommande également pour son prix donc le mois dernier je vous ai déjà présenté un oracle à 35 euros donc oracle manga là c'est un autre oracle manga mais également 35 euros c'est pour ça que franchement allez-y bon vous rajoutez les frais de port bien évidemment mais je vous le rappelle que j'ai pas mal de jeux j'ai déjà mis 70 euros voire même plus ainsi il ya des extensions donc oui j'ai des oracles à plus de 100 balles bah oui il faut le faut le dire c'est c'est pas gratos en même temps il faut bien payer la créativité des gens le travail le travail fait donc voilà le tableau habituel je vais vous le faire avec cet oracle comme ça ne va pas parler à tout le monde c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du coeur donc cinq messages avec le chakra du coeur allez c'est parti c'est parti avec qui qui vais je prendre elle est celle là elle se cache c'est pour vous les taureaux bonjour et bienvenue à vous les taureaux on parle de soirée couple 1 1 de fantasmes en tout cas de soirée coquine de très bonne soirée pour les taureaux on parle peut-être un peut-être des soirées coquines c'est pas sûr on parle d'incertitude on parle d'annulation de possible c'est possible c'est pas sûr on parle d'amour à distance bas alors pourquoi peut-être on parle de masques d'hypocrisie on parle de masques d'hypocrisie j'ai plutôt envie de dire oui ce que je veux dire mais oui alors est ce qu'il ya ça d'un côté et de l'autre côté des mensonges au moins à quelqu'un pour faire des soirées coquines à distance non j'ai posé une question on dit non 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 à quoi non à la réussite et au rendez vous 1 2 3 4 5 6 7 ici soirée couple soirée couple peut-être amour à distance on parle de masques de mensonges on dit non à la réussite et au rendez vous il ya un truc qui pue là 1 1 vous êtes d'accord avec moi soirée couple est ce que vous avez rêvé enfin rêvé mais je veux dire c'était censé être virtuel passé au concret soirée couple peut-être vous avez prévu quelque chose avec un amour à distance qui vous l'a tourné à l'envers puisqu'il ya le non non à la réussite et au rendez vous on vous a posé à lapin quoi il ya eu du fantasme à distance mais c'est resté là j'ai l'impression allez moi je vais connaître la suite c'est quoi ce truc bizarroïde ici avertissement attention stop avec soirée couple et on parle de maladie alors est ce que c'est de la vraie maladie santé est ce que c'est de la maladie de la déprime ici on parle du grand-père alors grand-père en général ça s'adresse à des personnes de plus de 40 ans et oui ce jeu ce jeu est impitoyable pour les personnes qui ont plus de 40 ans on parle tout de suite de grand-père mais ça peut très bien être également une personne d'une vingtaine d'années qui a de qui a de la sagesse une personne qui sait conseiller une personne qui a de l'expérience une personne mature ici avertissement avec maladie maladie est ce qu'on parle d'une personne qui est malade malade psychologiquement une malade malade physiquement les deux peut-être avec amour à distance on parle de cadeau de surprise d'imprévu ah là on parle de la consultante mais ça peut très bien être le consultant le consultant qui dit non donc si c'est pas vous c'est votre autre les taureaux nous avons l'addiction oula attention hein attention à quoi vous êtes accro et tout de suite après nous avons l'allumeuse ici je pense qu'il y a une addiction sur une maîtresse hein quoi dire donc quoi dire donc ouais moi je pense que ça parle ça doit parler l'histoire d'un homme ici alors ça peut très bien être une femme hein une personne en tout cas qui est malade qui est malade sur le monde comment dire ça avertissement malade grand-père cadeau consultante ou consultant addiction allumeuse au-dessus de la consultante on dit non moi je pense que ça parle d'un couple encore une fois qui est marié qui est marié pourquoi parce que ici nous avons la consultante donc nous avons la femme et nous avons l'homme bien évidemment ça peut s'adresser à deux hommes ou à deux femmes hein en tout cas ici l'homme on voit que c'est une personne qui est malade qui a peut-être un problème physique mais qui a également un problème peut-être psychologique euh problème de maladie c'est peut-être une personne qui a un problème euh avec les soirées couple une espèce d'addiction au cul peut-être hein avec l'addiction des allumeuses euh par contre l'autre maintenant on commence à dire stop hein stop non ici avec l'homme on a l'amour à distance malade cadeau on a le masque les mensonges ouais en tout cas ici on a une personne qui aime bien s'envoyer en l'air et l'autre qui commence à dire stop non fini au rendez-vous non fini aux addictions avec les allumeuses allez pour les taureaux on va bien bien ranger ici nous avons l'hiver donc effectivement il y a quelque chose qui s'est passé en hiver l'hiver c'est également les blocages les épreuves problème de communication également hein tout ça est tombé donc en hiver il y a eu quoi en hiver il y a eu la blessure il y a eu de la déprime il y a eu de la souffrance avec la maladie hein juste juste au dessus ici nous avons la clé nous avons la solution les déblocages avec l'amour à distance nous avons la trahison la trahison avec le cadeau le masque alors c'est pas le cadeau pour tout le monde hein ici nous avons l'homme donc j'ai bien le consultant et la consultante je vous rappelle hein ça peut très bien être deux femmes deux hommes ici en tout cas le couple dit non et là nous avons la femme mais il y a combien de personnes là dans votre couple ? ah 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 dites moi nous avons l'homme nous avons la femme nous avons la consultante et nous avons le grand-père donc lui effectivement l'homme qui peut être le mari ça peut être un homme d'un certain âge ici nous avons la femme la consultante ça peut très bien être la maîtresse également allez une dernière carte et là nous avons les plaisirs qui va avec l'allumeuse et le rendez-vous bah tu m'étonnes donc nous avons l'hiver l'hiver soit quelque chose s'est passé en hiver ou alors on parle de blocage en hiver en tout cas il y a eu une blessure la blessure qui fait peut-être qu'on a remis les clés peut-être qu'on est parti il y a eu un déménagement à cause de la trahison ici on parle de l'homme et de la femme et de plaisir donc oui ici vous avez compris une séparation une séparation pour aller rejoindre une autre personne je pose un peu de faire de détails bon maintenant dans le sens vertical puisque je vous ai présenté le jeu dans le sens horizontal ici des soirées couple moi à mon avis c'est le couple officiel soirée couple avertissement vous voyez ce que je veux dire à mon avis soirée couple engueulade c'est pas soirée cul je m'envoie en l'air soirée cul avertissement en hiver manque de communication en hiver effectivement il s'est passé quelque chose là ici on voit bien que la soirée couple ça a été une véritable épreuve c'est complètement bloqué ici on dit peut-être maladie blessure peut-être alors je pense qu'effectivement il y a une personne qui a été blessée ça c'est sûr qui a été malade peut-être déprimée peut-être des problèmes de santé réels problème de santé avec la blessure le peut-être c'est peut-être parce que cette personne s'est remise rapidement moi je pense comme ça il y a eu très certainement mais la personne elle s'est remise rapidement ici on parle d'amour à distance l'amour à distance de la part d'une personne qui doit être au moins plus âgée d'une personne de 40 ou alors on parle d'une personne mûre on parle de déménagement on parle de déblocage de solutions sur les mensonges donc ouais l'avertissement je pense que ça y est les mensonges ont été révélés ça a été complètement inattendu on parle de trahison de mensonges de trahison mais au moins c'est dit ici nous avons l'homme et la femme le nom est à côté de la femme la femme n'est pas d'accord non moi je ne veux pas ça je ne veux pas ça donc ici réussite dans l'addiction alors est-ce qu'on a réussi à surmonter ces épreuves voire même ces addictions par contre l'autre c'est l'addiction à la maîtresse l'addiction alors est-ce que c'est l'addiction aux femmes ou c'est l'addiction d'une femme on aime tellement cette femme qu'à un moment donné on n'en peut plus on se rend malade ça c'est possible aussi l'addiction à la femme ici on parle de rendez-vous donc avec la maîtresse qui est mentionnée ici avec l'allumeuse pour des plaisirs non on ne se regarde pas que dans le blanc des yeux donc voilà voilà pour vous les taureaux alors comme le premier message bien évidemment on ne va pas parler à tout le monde on attaque le chakra du coeur allez c'est parti ici 5 messages avec le chakra du coeur pour les taureaux ici on parle d'une personne divorcée rencontre par sa chronicité et tu connais déjà ton âme sœur bon bah tout est dit hein donc ici il y a une personne qui est mariée qui va très certainement divorcer pourquoi pour une rencontre par synchronicité et ici on dit tu connais déjà ton âme sœur forcément c'est une rencontre par hasard allez les taureaux ici on parle ici on parle fuite d'une relation avec le troisième œil l'intuition, les émotions avec une personne qui a une différence d'âge pose émotionnelle et relationnelle euh... j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont l'intuition qui se rendent même malade pour une personne qui a une différence d'âge pose émotionnelle et relationnelle euh... alors ça peut être les deux cas les deux cas dans le sens où euh... il y a une personne qui a fui qui est partie donc maintenant on est dans les émotions mais j'ai l'impression que de toute façon vous avez eu l'intuition avec une personne d'un certain âge plus jeune, plus vieux euh... que les choses sentaient mauvais et que maintenant vous êtes en pause avec l'alarme en tristesse euh... l'autre côté c'est fuite d'une relation dans le sens où vous aimez une personne euh... vous avez vraiment l'intuition que cette personne elle est pour vous mais il y a une différence d'âge plus jeune ou plus vieille la pose émotionnelle c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à dire, voilà, vous fuyez quand vous voyez cette personne vous êtes tellement intimidé que vous n'osez pas avouer quelque chose et ça vous met dans tous vos états parce que vous dites ça y est, j'ai encore vu cette personne et je n'ai encore une fois pas osé dire quoi que ce soit ce n'est pas ton âme sœur nouvelle rencontre proche et on parle de contrôle ce n'est pas ton âme sœur alors est-ce que en ce moment vous êtes accompagné d'une personne qui n'est pas votre âme sœur vous le savez, vous êtes au courant et ici on parle d'une nouvelle rencontre proche et on parle de blessure de contrôle, de trahison est-ce que c'est vous est-ce que c'est la nouvelle personne que vous allez rencontrer qui essaye de se contrôler dans une trahison dans une blessure alors est-ce que c'est la nouvelle rencontre qui n'est pas qui ne sera pas votre qui ne sera pas votre âme sœur c'est possible aussi autre message l'avant dernier poids de la famille vous avez compris c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous caisser les bonbons ça peut très bien être les enfants c'est les parents c'est les beaux-parents c'est toutes les personnes qui sont là pour vous emmerder et voilà ça fait un poids au niveau de la famille ici on se barre peut-être justement parce qu'il y en a marre et on est parti et là on se retrouve maintenant avec une tierce personne qui est là pour perturber alors est-ce que cette fois-ci c'est la maîtresse on fuit la famille parce qu'elle nous emmerde et maintenant on se retrouve avec un amant ou une maîtresse ça c'est possible allez dernier message pour vous les taureaux ici on parle de fuite karmique fuite karmique avec la lune les émotions les yeux qui sont cachés on ne l'a pas vu venir ou alors on ne veut pas voir on se voile la face fait le premier pas et on parle de blocage et matériel financier ici fuite dans le sens où on a on s'est séparé on s'est séparé d'une personne dont la relation était marquante la relation la séparation également on est dans les émotions on ne l'a pas vu venir une relation durable peut-être mariée paxée des enfants voilà une relation marquante ici fait le premier pas fait le premier pas peut-être à la séparation ou alors vous avez peut-être fait le premier pas justement ouais pour un divorce ou quelque chose et maintenant vous êtes dans les blocages matériels et financiers ouais moi je vois ça comme ça vous avez fait le premier pas de vous séparer d'une relation d'une longue séparation marquante et maintenant vous êtes dans le dans les blocages avec le divorce blocage matériel et blocage financier les taureaux bien évidemment je vous embrasse n'hésitez pas à mettre les pouces n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à m'envoyer un message également si vous voulez un tirage personnalisé je vous souhaite encore de très bonnes vacances et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir